Salut à tous bienvenue sur la chaîne Tony RC donc aujourd'hui je reçois jean-claude on est sur le circuit de l'os salut jean-claude on va parler formule 1 aujourd'hui alors jean-claude tu pratiques depuis longtemps la f1 depuis trois ans ça m'a donné largement envie parce que j'adore déjà de base j'ai commencé avec la x-ray 2015 j'ai eu la 2016 j'ai eu la timasso mais la timasso m'a pas trop accroché j'ai fait une petite pause je suis passé en tt donc avec du short course et autres et à un moment bah j'ai un copain ici qui revendait une sf3 une serpent sf3 et puis bah je l'ai super bien apprécié je l'ai testé j'ai apprécié et puis bah je me suis comme j'ai vu qu'ils avaient sorti une sf4 donc le dernier modèle que tu vois là bah cette voiture elle date de quand à peu près un an et demi alors donc pour les novices on est ici en catégorie 1 dixième c'est ça c'est donc un 4-2 voilà 4-2 ça veut dire que à l'avant on n'a rien c'est de la roue libre et transmission directe on a une transmission directe voilà donc ça c'est la formule 1 c'est ça on est sur des moteurs de 21 et demi tu nous disais tout à l'heure en roulant là c'est un rocket vk4s on va essayer de le montrer dans la vidéo voilà alors comme donc c'est un bon moteur ça c'est une bonne marque voilà c'est clair c'est clair j'ai eu un obi wing avant et franchement je préfère le rocket électronique donc ici toi tu roules on est on a dit qu'on est sur du 2s 2s avec un variateur orca au début j'avais un obi wing 60 ampères mais j'ai voulu changer alors il y a un peu caché on vous le montrera pas ouais j'ai été obligé à cause des tu le ventiles comme ça directement bah ouais comme il n'y a pas de trou en fait pour les vis j'ai été obligé de faire à la mcgyver comme on dit donc directement aux double faces pour les ventilos alors comment ça marche sur une formule 1 système d'amortissement non en fait le châssis il est il se plie au milieu ici ouais sur l'arrière c'est ça et on va montrer le dessous et aussi devant devant en fait tu as des petits ressorts c'est ça on va faire ça des petits ressorts que tu as ici d'accord et en fait bah après c'est à toi de gérer ton alors désolé si on voit pas très bien mais il y a un gros nuage on est sous des arbres là voilà ouais ah si c'est bon là on le voit dans la vidéo c'est le temps d'honneur jusqu'à maintenant toutes les vidéos je fais il fait beau ouais mais il faut que ça tombe sur moi comme d'habitude alors du coup j'imagine tu n'as pas besoin d'avoir un très gros cerveau là dessus non 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 parce que là ce n'est pas avec ça qu'il y a beaucoup de poids sur le train il n'y a pas de cardan voilà c'est un petit 6 kg si je me trompe d'habitude j'utilise des SRT en brushless c'est obligé d'avoir du low profile ouais alors on va le montrer comme ça donc on peut voir qu'il y a une deuxième épaisseur sur une platine ça c'est assez joli ouais c'est un très très beau chose ouais du coup en fait on a deux épaisseurs on a le châssis en dessous plus la platine voilà et ce que je conseille surtout aussi quand on a du carbone c'est mettez un peu de cyanose pour le renforcer c'est ça il y en a beaucoup qui ne font plus ou qui l'oublient carrément alors comment ça s'articule un châssis de F1 vas-y tu peux me le faire travailler un petit peu attention ici c'est totalement différent il y a un système qui est ah oui c'est assez compliqué en fait différent des autres modèles en fait serpent à leur manière en fait et en fait ici tu as une petite en fait tu veux dire d'une c'est un roulement c'est un roulement ouais comme ça quand tu frottes en même temps le roulement il peut le roulement tourne ici d'accord donc en fait d'une marque à l'autre ici le châssis il est guidé clairement il est guidé et il y a un petit ressort au dessus donc là il y a des ressorts ici pour régler le je sais plus si on dit le le tweak ouais c'est ça le tweak ouais et non le twerk voilà et voilà ça joue ouais donc on j'essaye de bien montrer sa vidéo donc vraiment l'articulation et en plan large donc on a vraiment le train arrière qui est articulé sur les deux les deux tiers du châssis donc après tu as quand même un petit amortisseur pour régler l'ensemble donc j'essaye de montrer ça et voilà donc là tu peux régler tu règles avec des ressorts des huiles des huiles voilà c'est ça c'est un réglage qui est important j'imagine ouais quand même en fait c'est ce qui permet à ta voiture de rester quand droite c'est ça qui fait que ta voiture en fait la voiture faut qu'elle soit droite d'accord sinon quand elle prend un virage c'est pas droit ta voiture partira aussi vite ok dans le décor on va se prendre un orage donc on va vite accélérer la vidéo donc tu es en pneu caoutchouc on avait vu ça voilà donc cdgr et ud à l'avant mais tu as aussi ouais une marque volante alors volante comme nous on a en touring voilà et bien sûr avec ils n'ont pas la même hauteur de pneus là pas du tout pas du tout pas du tout c'est total ah oui ouais et là la pluie commence à tomber et tu as des volantes aussi à l'avant d'accord ah oui pareil vraiment du coup j'imagine que le comportement doit être totalement différent très différente c'est ça et tu as aussi le style de carrosserie alors qu'est-ce qu'il y a en carrosserie tu m'as dit qu'il y avait plusieurs carrosseries voilà tu as beaucoup différentes carrosseries ou celle-ci par exemple j'ai plus d'avant elle me donne plus d'avant grâce à une à ces deux petits rebords qu'on n'a pas sur celle-ci et c'est quoi les marques de carrosserie là c'est du beauty design les deux sont du beauty design et j'en ai une autre dans le coffre de la voiture qui est une protoforme donc ça une sf4 si je comprends non ça c'est la voiture c'est la marque je dis des bêtises ouais alors c'est toi qui peint tes carreaux ça c'est ça c'est des autocollants là c'est des autocollants donc en gros on a l'impression que tu l'as peint de loin mais c'est des autocollants en fait en blanc j'ai trouvé bien parce que mes couleurs en principe il faut le dire que jean-claude est un spécialiste de la peinture parce qu'il a l'habitude de peindre des figurines mais il n'aime pas peindre ses carrosseries alors voyez puisque regardez le tricheur c'est que c'est des autocollants la preuve c'est que ça se décolle ici voilà sauf pour celle-ci mais en tout cas le résultat de loin réussit alors si jean-claude ne peint pas les carreaux mais peint les casques de formule 1 regardez ça tu peux nous en parler un petit peu bon c'est un petit délire que ma femme pendant le confinement avec ma femme vu que j'étais en train de dessiner un casque en tête de mort elle me dit pourquoi pas parce que je comme je fais de la 3d aussi elle me dit pourquoi pas tu peins tes carreaux tes casques avec alors tu m'as dit que ça tu l'as fait entièrement au pinceau c'est ça il ya quand même à regarder les petits détails avec le petit dragon de mulan pour les petites madame adore disney exactement ouais non c'est joli voilà ok alors pour parler de tes accu donc ici on en a un tu m'as dit on va quand même en parler un petit peu donc ici c'est un accu que tu as depuis longtemps c'est ça donc quelques années déjà cinq ans cinq ans donc toi dans ta cas du jeu tu les charges à combien et combien de temps tu roules avec entre nous allez moi je les charge en 1c 4200 donc 4 ampères 2 je ne cherche pas à booster la performance parce qu'on est fin bon ça sert pas trop à grand chose pour donner que pour l'instant je ne fais pas trop de compétition pour ça ça m'intéresse pas trop sinon après oui j'ai d'autres accu que je charge à beaucoup plus sensé donc à 2c 2 pour 3c où là elles ont pris un peu de gonflement voilà mais ça dépend des marques parce que là on dit oui c'est du hobby king c'est du turnigui ouais mais ça reste quand même 5 ans turnigui hobby king c'est la même marque ça vient du même endroit du même site c'est ça donc toi tu les charges à 1c et depuis cinq ans tu les tu roules tu m'as dit huit minutes 7 minutes 7 minutes 7 minutes à la télécommande j'ai un timer 7 minutes et tu les laisse stocker comme ça chez toi après je les restock donc avec mon chargeur je les mets en stockage et puis c'est bon quoi alors ici je vois tu as un aileron c'est du consommable en fait comment dire année en fait les ailerons c'est pareil ça te permet aussi par exemple tu fais ça ça te permet je vois pas bien qu'est ce que tu fais voilà je descends c'est un réglage c'est un réglage comme en vrai carré comme en vrai je vais essayer de le montrer parce que c'est noir on voit pas bien alors je suis pas au bon endroit voilà donc tu as touché ce réglage là on peut régler l'incidence de l'aileron c'est ça donc là si je le mets plus haut j'aurai plus d'avant en fait à la d'accord j'aurai plus d'appui donc j'aurai plus d'avant et pareil pour l'arrière en fait si on regarde bien à l'arrière tu vois il y a trois petites encoches ok donc l'aileron à l'arrière est réglable aussi tout ça joue aussi sur l'influence de la voiture sur le comportement de la voiture ok super bon qu'est ce qu'on n'a pas dit sur cette voiture parce que là il y a un orage et on est commence à pleuvoir serpent c'est de la bonne marque voilà donc aujourd'hui on vous a présenté la formule 1 et la marque serpent et prochainement si tu veux j'aurai une f1 très spéciale à montrer c'est vrai ah oui c'est tiré d'un manga en fait c'est une f1 à six roues tiré d'un dessin animé japonais des années 90 avec une carrosse super futuriste mais c'est un proto que tu as décidé ah non non pas du tout non non c'est team saxo qui ont sorti le modèle et comme étant fan de manga d'accord surtout de celui là j'ai décidé d'avoir le modèle donc bah écoute on fera une vidéo sur cette voiture là puis tu m'as dit que tu roulais aussi en TT donc on aperçoit là bas la piste TT ouais qui est une piste herbe actuellement et voilà et donc à l'occasion bah tu nous montrera ça voilà si c'est la radio qu'il utilise donc on n'avait pas présenté encore cette radio donc c'est une Spectrum TX5R donc tu l'as depuis combien de temps celle là dès qu'elle est sortie donc ça fait passer deux ans et demi je crois ouais d'accord facilement ouais donc là on a vu que tu t'amuses à régler dessus le timer c'est ça donc ça c'est pour ma voiture 7 minutes et puis bah mes autres voitures donc en gros tu te mets un petit bip et puis sélection modèle ça c'est toutes mes voitures bien sûr donc short course il est à cinq minutes parce que comme le moteur est beaucoup plus puissant je laisse à cinq minutes et puis bah pour le dernier losis pareil 7 minutes tu vois c'est je tourne les menus sont sympas dans cette radio dis donc très simple à prendre en main ouais cinq minutes ça c'était pour ça c'est le stadium truc je sais pas si on aperçoit bien les menus mais moi j'avais une vieille dx3r j'aimais beaucoup les menus et là je vois que moi je suis sur 100 voix et je les trouve beaucoup moins agréable comme menu j'ai en fait ce que j'aime bien c'est que tu as tout ici à portée de main le frein le dual rate donc c'est vraiment le tout à portée de main comparé à d'autres marques une grosse marque comme ça moi qui est obligé d'être entré dans le menu directement quoi non c'est pour la finir faire un gros plan avec la carreau voilà c'est ça le truc que j'en alex avec la saino en fait tu es obligé de rentrer carrément dans le menu pour pouvoir alors que là tu gères tout sur les petits boutons qu'est-ce que tu as dit romain qu'est-ce que tu as reféré un pikachu ouais ça a été fait en dix minutes bah il est beau tant que tu refait en dix minutes le pikachu de la formule 1 non non et voilà bon bah écoute merci jean claude pour cette présentation une vidéo pour la f1 aussi voilà bah c'est normal moi je suis là pour présenter un petit peu tout style de voiture la prochaine je rapporterai une pancar on a 12 s'il faut et bah avec plaisir magnifique dx5r les réglages faciles à prendre en main tous les boutons soit à portée de doigts alors rc jean claude suivi de rc denis utilise la roche évolution 2 donc le tout dernier modèle qui est en rodage d'ailleurs et moi c'est la dernière serpent la f110 sf4 on va aller la filmer si tu es d'accord il n'y a pas de soucis conduite par pikachu comment on va aller ? là dessus vous êtes en moteur 17,5? Non 21.5 21.5 Pourtant ça a quand même l'impression de ne pas se traîner Non bah en même temps il y a le vario qui joue J'ai un hors-coeur dessus Mais je suis en stock En blinky Merci Denis Denis il a mangé la peinture bleue Mais là on commence à avoir les pneus qui commencent à fatiguer Ouais mais je trouve que Alors c'est peut-être qu'il y a un meilleur rapport poids-puissance Mais par rapport au touring Tu lui mets une 21.5 On dirait qu'elle se traîne grave On est en deux roues motrices Ouais je crois qu'il fait beaucoup ça Mais là j'ai le train avant Qui doit avoir une quinzaine de packs déjà Donc c'est vraiment la limite Ça se taquine Ça se double et ça se redouble Mais encore on n'est pas à fond On n'ose pas On n'ose pas Alors je signale dans la vidéo C'est que la voiture grise c'est mon fils qui vient de passer Mon fils qui roule en 13.5 quand même Et il progresse Il progresse Il a 11 ans C'est pareil qu'une DTM Les carreaux jouent aussi Petit saut sur le côté Ma voiture elle a sauté quand même Vous êtes combien au club rouler en F1 ? Je crois qu'on est 5 Parce qu'on a un jeune aussi Qui s'y est mis Avec une ancienne Kiyosho Donc une Plasma Qui était une très bonne voiture à l'époque Donc en principe Ouais 5 Attention le virage de la cerise Ça va avec un 21 minutes Ça passe correct Vous avez quoi en accu sur les F1 ? Là j'ai des accu d'il y a 5 ans Des Hobbikings Sinon j'utilise des Mais c'est du 2S Ouais du 2S en 4200 D'accord Mais sinon j'ai aussi des Orion en 5800 Là les 4002 fonctionnent très très bien Ça fait des années Comme je dis Je les ai Donc là niveau pneu Vous avez plusieurs duretés ? C'est ça Là j'utilise des GR à l'arrière Et des UDI à l'avant Les UDI ils ont une bonne quinzaine de packs Donc ils vont être rincés Et les GR pareil Et c'est que des Sleek C'est que de la caoutchou Ça n'existe pas en mousse ? Si, il existe en mousse aussi Ce que je trouve d'ailleurs Et alors j'imagine que ça accroche mieux Tu pourrais mettre un meilleur moteur Tu pourrais passer sur un 17,5 avec un des pneus Donc là niveau pilotage On est vraiment sur un pilotage d'un 4.2 On a vraiment la sensation d'un 4.2 Comme tu disais Le frein est très délicat C'est ça Il n'y a pas de frein En fait on utilise beaucoup le frein moteur Et après on utilise beaucoup le frein moteur en fait pour nous aider à ralentir Et après un tout petit peu la gâchette quand même Mais je dois être à 40% du frein gâchette en fait Ou pas plus Et on anticipe les virages On anticipe les virages Parce qu'à grande vitesse La gâchette 1 tournera pas Du coup en 21,5 Vous pouvez rouler combien de temps avec la cu Une fois on a fait 20 minutes D'accord Oui sans problème 20 minutes et tu n'es même pas Tu as encore 20% dans la cu Sans problème On est arrivé au stockage Comme si tu allais stocker ta batterie Ok donc impeccable Oui ça ne consomme rien C'est ça qui est génial Attention les deux F1 suivis de deux touring Qui se défoncent l'une l'autre Donc Nathan et Romain Alors c'est une philosophie de rouler en F1 Ouais Moi je trouve que rouler en F1 est une école de pilotage pour moi C'est une école de pilotage Parce que tu dois anticiper les virages Tu dois savoir ralentir au bon moment Pour moi J'ai vu mon pilotage s'améliorer dès que j'ai commencé à rouler en F1 De toute façon le 4x2 en général dans toutes les échelles C'est une école pour apprendre Il vaut mieux commencer par du 4x2 Pour se faire les doigts Ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse sur l'accélérateur C'est ça Parce que c'est vrai qu'un 4x4 Tu récupères tes conneries rapidement en fait Un 4x2 dès que tu pars en bris Bah tu pleures Là c'est pour ça que j'essaye en TT J'ai acheté un XB2 au case à mon fils Et au moins je le mets en 4x2 Et il découvre Il voit que c'est vraiment différent Ah bah totalement Pourtant on est sur une piste en herbe Donc ça accroche fort Mais malgré tout Un réaccélération un peu forte C'est un tête à queue Bah moi aussi je roule beaucoup en 4x2 en TT Que ce soit short course, stadium truck Ou le TT de base Bon après Quand on va finir là On va faire un gros plan sur la voiture Pas de soucis Bah là je fais mon dernier tour Petite promotion pour plusieurs châssis Et bah merci à toi Et puis salut à tout le monde Et n'oubliez pas de vous abonner Et de liker les vidéos Et de mettre des commentaires positifs si possible Au revoir Au revoir Au revoir Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada